le contrat. Donc il est 11h05, donc je vous propose de commencer. AlgoLink, je commence par moi, excusez-moi. Donc AlgoLink, c'est un outil de relation presse, c'est-à-dire qu'on va vous proposer d'être votre propre attachement de presse. On existe depuis 2014, on a été lancé en tout début 2016. On a plus de 3000 utilisateurs et la nouveauté, enfin la différence par rapport aux acteurs traditionnels du secteur, c'est notre algorithme sémantique qui va vous permettre de trouver des journalistes qui écrivent sur des thématiques similaires aux vôtres, grâce aux mots-clés que vous avez utilisés dans votre communiqué de presse. Donc voilà, on est un outil, on n'est pas une agence, on n'est pas des attachés de presse indépendants, on est vraiment un outil que vous allez pouvoir piloter vous-même. Donc on a une base de 30 000 journalistes répartis sur 800 domaines d'activité, donc de journalistes français, toujours pour l'instant, et c'est des journalistes qui acceptent recevoir des communités de presse et on exploite le même fichier, vu qu'il n'y en a pas 36 000 en France, que les principaux acteurs traditionnels du secteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des campagnes de relations presse. Généralement, c'est vrai qu'on a rapidement, quand on se lance les médias locaux, en demandant 30, qui viennent poser des questions. Et après, l'étape suivante, c'est généralement, c'est de pousser cette info au niveau national et auprès de la presse thématique ou généraliste que cela va intéresser. Et la question se pose de comment faire, parce que c'est sympa d'avoir son petit article dans Ouest France, mais comment on passe à l'échelle au-dessus ? Eh bien, je vous propose pour être totalement, voilà, faire un tour d'horizon des possibilités qui existent pour vous en termes de relations presse. Parce que je sais que, normalement, les questions qui popent assez rapidement dans ce type d'atelier, c'est, oui, mais comment on trouve un fichier ? Combien ça coûte ? Etc. C'est quoi les options ? Donc, je préfère commencer par ça. Et après, on va aller sur le fond et la forme pour trouver un bon angle de communiqué de presse, comment le construire et comment on fidélise des journalistes. Donc, ça va être beaucoup d'informations condensées. N'hésitez pas, en tout cas, moi, je vous donnerai mes coordonnées pour que vous puissiez me poser des questions ou faire des one-to-one par la suite. Donc, les relations presse. Aujourd'hui, traditionnellement, il y a des grosses agences de relations presse ou des petites agences de relations presse qui existent et des attachés de presse indépendants. La différence va être principalement dans le prix, car les agences, généralement, le ticket d'entrée, c'est un budget de 2 000 euros par mois minimum. Les attachés de presse, on est plus sur du 800 000 euros par mois minimum, sachant que pour les attachés de presse, c'est très dur pour elles de vous faire un contrat inférieur à 4 à 6 mois, parce qu'il faut évidemment que la campagne fasse ses petits et qu'elles puissent aller relancer et récolter vos retombées médias sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est peu possible sur seulement un mois. Idem pour les agences. Normalement, les agences, c'est des contrats annuels ou pluriannuels et certaines se sont un peu mises dans l'air du temps et peuvent vous proposer des accompagnements courts sur 6 mois. Mais c'est un certain budget. Après, si vous ne voulez pas lésiner, que vous êtes prêt à déléguer et confier totalement votre lancement à une agence de relations presse, je vous conseille de les benchmarker par recommandation. Demandez autour de vous, de votre secteur d'activité, à une marque, à un copain de l'écosystème, « T'es passé par qui, toi, en agence ? Est-ce que tu la recommanderais ? T'as eu combien de retombées médias ? » C'est vraiment ça qui… Parce qu'une agence, effectivement, vous tapez « agence de relations presse », votre Google va vous en afficher 400 000. Le mieux, c'est quand même par la recommandation pour vous ne pas perdre de temps à avoir plusieurs présentations d'agence. Idem pour les attachés de presse, évidemment. Les attachés de presse indépendants. Les outils. Donc, nous, on fait partie des outils possibles qui vont vous permettre d'avoir un fichier de journaliste et potentiellement de diffuser votre communiqué de presse à ces outils. Donc, actuellement, en France, il y a un groupe américain qui a le monopole qui est arrivé il y a quelques années, qui s'appelle Cision. Donc, Cision, ça s'écrit C-I-S-I-O-N. Donc, Cision, ils ont racheté les outils et les gros fichiers principaux qui étaient existants en France, à savoir « hors antenne data presse ». Je ne sais pas si ça parle à certains qui ont déjà commencé à faire le tour du sujet. Et les agences de relations presse, elles utilisent des outils comme Augur, l'Argus de la presse, etc., qui ont aussi été repris dans le cadre de ce presque monopole. Donc, nous, on est un outil indépendant avec une exclusivité d'exploitation sur le fichier « hors antenne » qui est donc, je passe au numéro 3, les fichiers, parce qu'il y a des entreprises qui aussi préfèrent acheter elles directement les fichiers presse, les qualifier par elles-mêmes et envoyer depuis leur boîte mail le responsable relations presse de l'entreprise va gérer tout ça. Ça demande pas mal de temps. Et enfin, là, je vous parle de prestations qui sont évidemment payantes. À la fin, il vous reste effectivement l'huile de coude et la veille. Donc, organiser une veille à bien ficeler et après, prendre son courage à deux mains, essayer de retrouver les adresses journalistes, marcher sur de la recommandation, les identifier, les suivre. Et voilà, ça c'est évidemment pas de budget, demande de l'effort supplémentaire, mais dans des premières étapes, parfois dans le cadre de première campagne, c'est déjà un bon début si on a la motivation. Dans les autres possibilités de visibilité, entre guillemets, média, au-delà des blogueurs, sont arrivés les influenceurs il y a quelques années. Les influenceurs, nous, on les met à part parce que c'est relatif au placement produit et ils ont un système de business model, de monétisation qui est différent des relations presse traditionnelles où le journaliste va écrire sur vous parce qu'il le veut bien, parce qu'il est séduit par votre proposition de produit ou de service. L'influenceur, on le paye pour qu'il parle, qu'il soit séduit ou qu'il soit non. S'il vous a vendu une story à un stade 30 secondes, il vous l'a vendu. Voilà. Idem pour le… Oula, pardon, excusez-moi. Idem pour le publie-reportage. Donc ça, c'est les médias… Il y a une certaine crise dans les médias actuels et ils vont vous vendre des articles de fonds qui vont vous intégrer ou directement sur vous intégralement. Mais ce sera payant. Ce ne sera pas une pub comme un petit encart de 8 sur 8 à 800 euros. Ce sera une double page ou un édito, etc. Le publie-reportage, c'est mentionné, c'est écrit comme tel. Ils sont dans l'obligation de dire que c'est un partenariat rémunéré ou que c'est un publie-reportage. Vous verrez ces appellations dans plus en plus de médias en haut ou en fin d'article. Et donc, ça enlève un peu de légitimité parce qu'on sait que vous avez payé pour faire passer ce message. Mais ça peut avoir une très bonne rentabilité. Moi, j'ai des utilisateurs qui font à la fois des relations presse traditionnelles en diffusant via notre outil auprès des journalistes qualifiés et d'autre part qui vont se dire avec ce média avec qui j'ai déjà travaillé, je tente très bien le publie-reportage, une double page en digital sur deux semaines et avec du backlink vers mon site. Et effectivement, ça peut être intéressant. Encore une fois, renseignez-vous auprès de gens qui ont déjà pratiqué le publie-reportage. Hop ! Bon, désolée, j'étais un peu plus long que prévu sur cette partie, mais c'est important que vous ayez en tête l'écosystème relations presse. Donc, pourquoi les relations presse, à la différence de la pub, du publie-reportage, de référencement SEO, SEA, de campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, en quoi c'est différent ? Et pourquoi c'est indispensable une stratégie de développement ? Parce que c'est le seul canal, le seul levier de communication qui va vous apporter la légitimité et la crédibilité, et CQFD, de la visibilité. Parce que, en fait, c'est une personne tierce qui va parler de vous. On va vous recommander. Le journaliste qui parle de votre produit, de votre service, c'est parce qu'après votre communiqué de presse, il a dit « Ah, c'est top, je vais en savoir plus, ou je vais intégrer ça dans un reportage sur ta 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 » et du coup, il va parler de vous. Je ne sais pas si vous connaissez la pub de la banque Boursorama qu'il y a quelques années maintenant, on ne recommande pas quelque chose de moyen. C'est exactement le principe de relation presse. Le travail du journaliste, c'est un travail de recommandation, en mode « J'ai découvert une petite pépite » ou « Là, il y a une information intéressante, je donne à la lire à mes lecteurs ». Donc, c'est vraiment la légitimité. Parce que dans les autres canaux et dans les autres leviers de communication, c'est vous qui parlez pour vous-même et effectivement, ça reste de l'autopromotion. « J'ai fait telle action, je lance mon nouveau produit super extraordinaire, etc. » Ça peut très bien aller. Le « Je, tu, nous, vous, l'autopromotion », ça marche sur les réseaux sociaux, c'est fait pour. Dans les relations presse, il ne faudra pas parler à la première personne. D'accord ? J'avance un peu plus, j'allais vite sur cette slide. Donc, effectivement, quand vous êtes déjà une TPE, PME ou une grosse start-up, ça va être le développement de la marque employeur pour être visible et que quelqu'un qui veut candidater dans le secteur des vélos cycliques se dise « Tiens, je pourrais aller bosser chez telle entreprise ou chez telle start-up qui fait du vélo. » C'est être dans la tête des gens qui vont venir vers vous, mais dans ce cadre-là. Ça, c'est vraiment dans une optique de gros développement. La recherche de fonds. Alors ça, j'y reviendrai dessus dans une autre slide. En plus, c'est lié un peu avec ce que vous faites avec We the Good. Je ne vais pas parler de l'action We the Good, là, je vais dire. Plus généralement, je vais rester généraliste, quand on fait une campagne de crowdfunding ou une campagne de levée de fonds auprès d'investisseurs privés institutionnels, que ce soit en cours ou bouclé, il faut faire très attention à ce que vous dites parce que certes, ça peut rassurer l'investisseur, montrer que vous avez une belle croissance, etc. Attention, quand vous levez des petites sommes, ça peut envoyer aussi un message négatif ou beaucoup trop informatif à la concurrence. J'approfondirais un peu plus, mais c'est un atelier à part entière, ça. La conquête client, évidemment, ça, on ne va pas se mentir, plus de visibilité, c'est-à-dire essayer d'aller chercher plus de clients, plus de clients, plus de chiffres d'affaires. Voilà, c'est augmenter du trafic site ou du trafic boutique quand vous êtes en physique. Parce que, on l'a vu au 13h de TF1. Comment attirer l'attention des journalistes ? Eh bien, si la nouvelle génération de généralistes est beaucoup plus orientée réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, repérer des projets comme ça, et ont des équipes qui font de la veille en continu, le journaliste continue à 70% à lire l'intégralité de ses communiqués de presse. Donc, 70%, c'est une étude Cision qui a déjà deux ans. Voilà, mais je vérifie régulièrement que mon chiffre est bon, donc ne vous inquiétez pas. Vous pourrez aussi trouver cette information. Donc, le communiqué de presse, ça reste le document par excellence du journaliste. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas votre communiqué de presse à votre belle-mère, ou n'envoyez pas votre communiqué de presse à votre comptable. C'est vraiment un document de one-to-one avec le journaliste. Un communiqué de presse, ça ne s'adresse qu'à un journaliste. Voilà, pour résumer mon propos. Concrètement, son rôle, c'est d'informer les journalistes d'une nouveauté. Ce n'est pas un passe-plein, un communiqué de presse. Ce n'est pas genre juste, j'ai un nouveau site internet, youpi, tralala. Non, c'est le créateur de la marque je suis beau.com révèle grâce à une nouvelle interface, une toute nouvelle gamme, etc. Donc voilà, on donne une vraie actualité, une vraie nouveauté, un vrai point d'expert. Mais il ne faut pas se dire que je balance de l'info comme je le ferai dans une newsletter pour balancer un fait, entre guillemets, plat. Ça va être la différence avec un dossier de presse. Je reviens tout de suite dessus. Un dossier de presse, c'est une… En résumé, ne m'en tenait pas préjudice. Le dossier de presse, c'est une plaquette de présentation avec un code de construction, un sommaire, voilà, des parties et des rubriques déjà à remplir, donc les valeurs, l'histoire, l'équipe, le modèle, les chiffres, les partenariats, etc. On va retrouver toutes les informations institutionnelles et le journaliste va pouvoir aller piocher davantage d'informations dans votre dossier de presse. Le communiqué de presse, c'est une actualité de votre entreprise. Le dossier de presse, c'est la présentation de votre entreprise. Un dossier de presse, ça peut faire plusieurs pages. Un communiqué de presse, comme j'écris en dessous, c'est une page. Il faut que ce soit synthétique, surtout qu'aujourd'hui, il faut l'envoyer en corde email ou alors un lien de redirection vers un communiqué de presse hébergé, par exemple, déjà sur votre site que vous avez mis en page en format HTTP. On va envoyer ce communiqué de presse par email. On évite les pièces jointes. Et si vous faites des pièces jointes, je ne vous en prie pas de word. Bref, on évite les pièces jointes parce qu'il y a certaines messageries. Si c'est votre premier échange avec ce journaliste ou avec ce média, ça peut vous envoyer direct dans la case spam, parce que pièces jointes, comment sont configurées les messageries. Ça peut être un no-go. Deux pages maximum quand effectivement vous êtes sur un... Dans le cas d'un service, c'est moins vrai, mais dans le cas d'un produit, si vous avez besoin de montrer le produit en mise à situation. Donc, par exemple, Bruno, les vélos cargo, on va mettre un visuel de, je ne sais pas moi, d'une mère d'un couple, une femme d'un homme qui transvahute ses courses et son gamin dans le cargo à vive allure. Ça fera une illustration. Quand on est sur la page... Je crois que c'est Thierry qui a les produits bio. Je n'ai plus le chat sous les yeux. Excusez-moi. Quels sont les produits bio ? On va essayer de mettre son produit pas en format packshot comme on le trouverait dans un Biba sur un fond blanc, mais plutôt les produits bien visibles sur l'étagère d'une salle de bain. Voilà. C'est de donner un petit peu de visuel et on évite... Ce n'est pas un Instagram, un communiqué de presse. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre 4, 5, 1, 2 et une redirection vers votre Instagram, vers votre site Internet, vers votre kit média hébergé soit en ligne, soit dans un dossier Google Drive ouvert. Voilà. N'hésitez pas. Je donne beaucoup d'astuces orales. N'hésitez pas à prendre des notes parce que c'est vraiment là le support. C'est vraiment le bullet point, bullet point. Je continue. Donc, ce que je vous disais juste avant, il faut se mettre à la place du journaliste. Là, vous, l'actualité à laquelle vous pensez, sur laquelle vous pourriez penser communiquer, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? Parce que certes, vous avez passé ce que je disais tout à l'heure, vous avez passé 6 mois sur la conception de votre nouveau site et sur son ergonomie. Mais concrètement, qui ça va intéresser à part vous et votre équipe que vous ayez un nouveau site Internet ? Donc, il faut vraiment réfléchir à l'actualité parce que le journaliste, celui d'un intérêt à créer du trafic, à être relayé à son article face des petits, face du trafic. Et donc, il veut intéresser son lecteur. Ils ne sont pas tous à la recherche du prix Pulitzer, mais voilà, il veut ne pas envoyer un pavé dans la mare et avoir une belle actualité à proposer à ses lecteurs. On va reprendre ensemble quelles sont les actualités sur lesquelles on peut communiquer. Donc, voilà, ce n'est pas non plus compliqué, mais un nouveau produit, un nouveau service. il ne faut pas hésiter. Donc, vous lancez une nouvelle gamme de produits, vous lancez une nouvelle collection, votre… Du coup, il y avait quelqu'un qui développait aussi des marketplaces tout en un. Il y a une nouvelle option qui arrive sur la marketplace, sur l'outil de création de marketplace. Il va falloir communiquer dessus. Nomination, envie de l'organisation. Ça, c'est par exemple votre entreprise grossit. Vous recrutez dix personnes d'un coup. Ça, il faut communiquer. Ça montre que vous commencez à peser dans le game, que vous êtes un acteur de l'emploi local, que vous grossissez, ce qui est bon signe. Nomination, envie de l'organisation. C'est si, par exemple, vous recrutez le directeur marketing de… Je ne sais pas moi. Avant, d'habitude, je disais le slip français, mais depuis le bas de base de j'ose plus… Ce n'est plus l'exemple que j'utilise. Voilà, d'une petite licorne, par exemple, de « Welcome to the jungle ». Clairement, vous pouvez le nommer parce qu'en vous basant sur le gros, ça va porter la lumière sur vous et montrer que vous êtes crédible. Un nouveau partenariat ou nouveau client, ça, c'est… Il ne faut pas hésiter non plus. Pourquoi ? Parce que, imaginons, vous faites une prestation chez Total ou chez un gros, ou auprès de la mairie de Nantes, etc. Eh bien, il faut le signaler parce que le gros ne va pas forcément communiquer sur vous. À la limite, il va mettre dans son rapport d'activité ou dans un filet, dans un courrier interne qu'il collabore en ce moment avec une startup ou avec une petite TPE ou avec une association. Mais globalement, un média qui suit l'actualité de Total, il va suivre plutôt les scandales, les pots de vin, les nouvelles implantations plutôt que la petite action one shot avec une association. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le nom du gros. Parfois, c'est mieux quand même de faire relire à la personne que vous avez en contact dans ce entreprise vu que vous le mentionnez. Mais généralement, il n'y a pas de souci et ça vous permet d'utiliser le nom du gros pour attirer les projecteurs sur vous. Par exemple, la communique de presse. Je suis désolée, je vais prendre l'exemple de Bruno, c'était le premier à me donner son exemple. L'équipe nantaise de Veolia se balade en famille en vélo cargo au cours d'une journée entreprise. Voilà, c'est le vélo cargo, nouvelle activité familiale prônée par les entreprises, etc. et bien on mettra Veolia en avant pour dire tiens, et qu'est-ce que Veolia a fait ? Ah, tiens, ils ont fait une actualité avec des vélo cargo de la marque. Je crois que c'est Aiko que tu as mis. Donc, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de bien lire. Voilà, je passe. Donc, informations financières ou levées de fonds. C'est ce que je vous disais dans mes premières slides. Quand vous bouclez une levée de fonds ou un tour de table ou un crowdfunding, etc., quand c'est bouclé, n'hésitez pas à le communiquer. Voilà. C'est l'entreprise X lève 500 000 euros pour développer son activité dans la région Pays de la Loire ou pour recruter de nouveaux talents, etc., ou se consacrer à sa R&D. c'est un sujet. Attention, les journalistes, je ne sais pas si vous suivez l'actualité financière par exemple de la French Tech quand on est dans l'écosystème start-up. Les journalistes, ils se retournent rarement sur moins d'un million à l'échelle nationale et à l'échelle locale moins de 500 000. Pareil, ça commence à devenir dur quand on voit les levées de fonds de Miro à 36 millions ou des trucs comme ça. Je crois qu'ils ont encore relevé depuis d'ailleurs. Et puis, attention aux informations que vous donnez si vous êtes trop précis aussi dans votre montage financier ou que vous donnez beaucoup d'informations. Ça peut porter préjudice notamment vis-à-vis de l'image que vous donnez si ce que vous avez levé est peu ou trop peu important. Ou sinon, vous avez la manière de parler de votre levée de fonds et de cette clôture, mais en informations institutionnelles à la fin du communiqué de presse. Comme ça, ça donne l'information sans la mettre en gros titre et vous avez mis le projecteur sur la plus-value de votre service produit. Donc, promouvoir une distinction à prix gagné. Alors, celle-ci, je pense que je vais commencer à la mettre en gris parce que les journalistes sont littéralement noyés sous les communiqués de presse. Je vais mettre dans le même panier annoncer un concours et ses résultats et les distinctions à prix gagné. Les institutions qui organisent des concours et des résultats, le journaliste qui va l'intéresser, c'est les lauréats. Donc, je suis une structure d'accompagnement. Vaut mieux que je communique sur mes lauréats parce que, certes, si j'ai communiqué sur mon concours en amont, le journaliste, il va plutôt parler des lauréats et des produits et des services des lauréats. La distinction à prix gagné, si vous gagnez effectivement, vous gagnez le concours pour l'épine, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez accès à un label très technique dans votre domaine d'activité, là, oui, n'hésitez pas à communiquer. Si vous gagnez juste le prix entrepreneur du département ou de la région, ce sera une bonne information pour la presse locale, mais au niveau national, ça, le journaliste, ça ne lui changera absolument pas sa vie que vous ayez gagné un trophée en vert à mettre sur une étagère. Je suis un peu crue, c'est toujours… Moi, j'adore gagner des prix, on adore gagner des prix, mais dans les faits, le journaliste, est-ce que ça intéresse vraiment ? Non, moyen. À part si vous allez, si vous gagnez le grand prix général de Las Vegas, etc., ou dans votre secteur, un prix mondial, là, on est très chauvin, les journalistes, c'est bien ce type d'information. Baromètre ou étude ? Donc, soit vous citez une étude existante et vous vous servez du chiffre de l'étude, vous réagissez à une étude, par exemple, l'UFC que choisir ou 60 millions de consommateurs sortent une étude, vous pouvez très bien réagir en utilisant les chiffres qu'ils ont avancés ou une étude IFOP, INSEE, je ne sais pas moi, 60% de Français se sont remis au vélo pendant le confinement, étude, je ne sais pas, INSEE juin 2020, ça, vous pouvez très bien l'utiliser, c'est encore assez récent. Tant que vous sourcez, tant que vous donnez vos sources et que vous le mentionnez avec un petit astérix ou avec un lien de redirection dans votre communique de presse, vous avez totalement le droit. Et comme ça, ça vous fait une accroche de sujet à propos de journaliste. vu que 60% des Français se sont remis au vélo dans le cadre du déconfinement, Vélocargo lance une nouvelle application et on déroule. L'étude ou le baromètre où je rajoute infographie, vous pouvez aussi la produire vous-même. Par exemple, grâce à votre base d'utilisateur, vous rédigez un livre blanc ou une infographie, vous pouvez très bien utiliser les chiffres de votre infographie de manière légitime. Il faut juste pouvoir fournir au journaliste s'il veut pousser le sujet, l'Excel, le PDF où vous avez récolté toutes les données et comment vous les avez traitées. C'était sur un échantillon de combien de personnes, etc. Mais vous pouvez, et on vous invite même quand vous n'avez plus d'idée d'actualité, à ne pas hésiter à exploiter cette piste-là. Présence ou visite d'une personnalité ? Bon, ça dépend de la personnalité. Brigitte Macron a bien visité votre échoppe solidaire ou vos bureaux. Généralement, elle arrive avec toute son équipe RP et les journalistes qui vont avec. Vous avez comme client ou comme ambassadeur ou comme parrain dans le cadre d'une association, un grand sportif, etc. Ou un secrétaire d'État ou une personnalité publique. Clairement, n'hésitez pas à le communiquer au journaliste. Même si c'est à l'échelle locale, si c'est le maire ou quelqu'un du cabinet du maire qui se déplace, n'hésitez pas et qu'il reste toute la journée à votre événement et fait une activité particulière dans le cadre de votre service produit. N'hésitez pas à le communiquer. Annoncez un concours, ça j'ai déjà traité. L'alerte presse. L'alerte presse, c'est différent du communiqué de presse. C'est un peu à part, c'est-à-dire qu'on parlait par exemple d'une étude UFC d'un sujet, d'une dépêche qui tombe sur une intoxication au perturbateur endocrinien dans un produit agroalimentaire. Vous proposez-vous ce même produit mais en bio ? N'hésitez pas à envoyer une alerte presse aux médias. Une alerte presse, c'est un objet d'email où vous mettez le mot marronnier scandale bigard. Allez, j'invente. Scandale bigard, le CEO ou la CEO de monproduitbio.com monte au créneau ou s'insurge ou réagit, etc. Il faut donner des verbes de position. Et après, deux, trois phrases pour résumer la prise de position de votre entreprise ou du directeur. Dans le cadre du scandale bigard, le CEO de monproduitbio.com souhaite réagir à ce scandale. Ouvrez les guillemets. Nous, chez Produit Bio, on trouve scandaleux qu'on produise encore dans de telles conditions. Il ne faut pas s'étonner que cela arrive. Et là, on donne les coordonnées du porte-parole. comme ça, le journaliste à chaud, il n'a pas besoin d'un communiqué de presse complet. Trois phrases avec une prise de position ferme, nette et des coordonnées. Et comme ça, pour sa matinale, par exemple, son téléphone sonne sur France Inter, etc. Il va pouvoir aller appeler et interviewer en direct à chaud. C'est quelque chose de très réactif, l'alerte presse. À chaud, les personnes qui pourraient être intéressantes pour compléter son panel. Quand vous regardez les chaînes d'info en continu ou vous écoutez les émissions radio, ils vont avoir un expert de la chaîne, ils vont avoir quelqu'un d'associé civile, un ou une chef d'entreprise ou un directeur ou un président d'association, etc. qui vont pouvoir donner des avis divergents sur le sujet et donner de l'exemple aussi. Invitation presse, enfin, c'est l'équivalent du carton d'invitation, tout simplement. une invitation presse, pareil, ça ne s'envoie qu'aux journalistes. On ne fait pas une invitation presse pour inviter tout le monde au festival que vous êtes en train de mettre en place. Une invitation presse, c'est se dire « Toi, journaliste, je t'invite en tant que journaliste musique à mon festival le tel jour, il y aura un accueil presse, un accès presse, etc. pour les accréditations, voire avec et donner le programme, la date dans l'invitation presse. Petite astuce, invitation presse, si vous organisez une conférence, une table ronde, n'hésitez pas à mettre conférence et cocktail, le terme cocktail ou buffet marche plutôt bien. C'est trivial, mais c'est vrai. Moi, je sais que quand je vois passer des invitations presse d'utilisateurs, ceux qui ont le plus de retours journaliste, c'est ceux qui proposent à manger ou à boire. Étape 2, je suis là, trouver un angle. Alors là, je vais juste reprendre, je peux changer d'onglet, parfait. L'angle, en fait, c'est une fois que vous avez fait votre premier communiqué, vous avez présenté votre produit, votre service, voilà, vos différentes valeurs, un petit communiqué presse de première présentation, il va falloir réfléchir aux différents angles que vous pouvez exploiter pour toucher différents types de médias, différents types de journalistes et éviter de vous répéter, trouver des nouveaux moyens de traiter votre sujet sans vous adresser au même journaliste et pas sur le même ton ou via le même message. Donc, on évite de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Vous avez une clientèle B2C et B2B ? Non, on fait un communiqué de presse vers le grand public et un communiqué de presse vers les professionnels du secteur. Ce ne sera pas le même communiqué de presse, on ne fait pas du coquet-collé, et on adapte. Voilà. Donc, lancement, par exemple, dans mon exemple, je parle du lancement d'une nouvelle marque de jeux en bois pour enfants. Mon angle, il peut être environnemental, sécuritaire, éducatif, social, régional et encore plein d'autres. Selon mon ancrage, par exemple, régional, on va dire, et c'est ça, je vais switcher sur cet article. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que juste quelqu'un peut brancher son micro et dire oui si vous arrivez à lire ce que je vous montre ? C'est tout bon. Vous arrivez à lire parce que c'est un petit peu en gris. Voilà, ok. Donc, là, j'ai repris l'exemple qui est sur le slide. Donc, je lance une marque de jeux en bois. Donc, première astuce, effectivement, que je ne mets pas dans le PowerPoint, mais un nuage d'idées, ça marche bien. Vous mettez votre marque, votre produit et ensuite, tous les mots-clés, les éléments de langage qui vous viennent par rapport à votre produit, votre service, ce qui vous a motivé à le fonder, etc., et les cibles que vous visez. Et vous allez voir que tous ces mots, il y en a certains qui vont s'associer ensemble et qui vont vous donner une direction. L'autre astuce, ça va être de répondre qui, que, quoi, où, comment, pourquoi. Tout simplement, les 5 W. Parce que là, dans l'exemple que je vous donnais, on parlait de ma marque de jeux en bois. Bon, je lance Sherwood. C'est un jeu de marque en bois bio issu des forêts du Cher. Donc, qui, c'est moi. Il n'y a plus de communication. Dites-moi si ça ne va pas parce que je ne peux pas voir le chat. Donc, quand je l'ai lancé en 2019, et comment ? J'ai décidé de m'associer avec un ébéniste à la retraite et donc, ça pourrait me faire un sujet TPE multigénérationnel, multisavoir-faire. C'est un petit peu incongru. C'est un sujet en soi. Pourquoi ? Et alors ça, vous allez voir que le pourquoi, ça vous donnera plein d'inspiration. C'est normalement ce que vous donnez dans vos pitchs, dans votre storytelling. C'est quelle est l'anecdote ? Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a donné envie de proposer ce produit ou ce service ? Moi, dans mon cas de ma marque de jeux en bois, c'est parce que les jeux Made in China ne sont pas sains. J'ai vu mes petites nièces les tripoter et tout alors qu'on sait qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens dedans et qu'en plus, ce n'est pas sain et ce n'est pas bon pour l'économie des jeux français. Donc, voilà. J'ai décidé que j'allais créer pour mes petites nièces que j'allais créer des jeux en bois vraiment sains et Made in France. Donc, ça va pouvoir m'ouvrir des sujets santé publique, éducation, Made in France et écologie. Et le petit plus, c'est vos valeurs généralement. est-ce que vous faites un partenariat avec une association qui replante des arbres ? Est-ce que vous protégez le littoral ? Est-ce qu'en plus de ça, vous avez fait une action auprès d'un collège-lycée ? Voilà. Tout ce qui peut être en rapport à d'autres actions que vous avez menées, ça vous donnera des pistes. Je reviens du coup à la slide. Donc là, je vous ai donné le qui, que, quoi ou comment, pourquoi de ma malle de Jean-Bois. Eh bien, quand je vais écrire mon angle environnemental, c'est-à-dire que le Jean-Bois, certes, ça consomme du bois, mais ça consomme du bois de forêt responsable où justement, on protège l'écosystème en replantant régulièrement et que c'est en empreinte carbone, c'est beaucoup mieux de faire produire du bois, de produire des jouets en France plutôt que les faire exporter depuis la Chine alors que c'est fait avec des produits toxiques. Mon angle environnemental, je vais pouvoir envoyer ce communiqué de presse à des journalistes écologie, développement durable, environnement. L'angle sécurité qu'on peut aussi transformer en angle consommation, ce sera, avec le mot marronnier, ce sera par exemple perturbateur endocrinien, deux points, les jouets en bois sont-ils plus sains que les jouets en plastique ? Parce qu'il y a quand même des produits traitements et tout ça. Et donc, le journaliste va se dire « Tiens, c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le sujet sous cet angle-là. » La réponse doit pour vous être oui, il faut quand même qu'on achète vos jouets en bois. Mais voilà, c'est un peu un sujet conso, un peu sécurité, un peu sanitaire, donc il ne faut pas hésiter. L'angle éducatif, là mon marronnier, ce sera éducation. Les jouets en bois favorisent-ils plus l'éveil ? Plan d'interrogation, ça peut être sous forme de question, où les familles françaises de plus en plus retrouvent le plaisir des jouets en bois parce que ça provoque l'éveil, etc. Mon angle social, bon là, on peut aller dans la provoque un peu, mais du coup, là ce sera l'angle éducatif, je vais l'envoyer à des journalistes famille, éducation. L'angle social, je vais l'envoyer à des journalistes sociologie, société, c'est-à-dire « Le revival des jeux en bois est-il un mouvement purement bobo ? » Voilà, boum, allez, un pavé dans la mare, pourquoi pas ? Mon sujet a été amené, ça ne fait pas non plus putaclic, mais ça propose un débat. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vous de dérouler d'ailleurs en disant il y a un revival des jeux en bois suite aux différents débats sanitaires que posaient et problématiques que posaient les jouets Made in China et tout ça. C'est vrai que les Français sont depuis quelques années sur un vrai retour de la production Made in France et souhaitent associer et retrouver l'essence des jeux d'antan. C'est plus un mouvement de fond qu'une distanciation sociale, etc. Je ne suis pas là pour vous faire la disserte d'un produit imaginaire, excusez-moi. On va passer à la forme stricte du communiqué de presse. Donc, vraiment, l'angle, ce que je viens de dire avant, trouver une actualité, l'angle, le petit que quoi ou comment, le nuage d'idées, ça, il faut le faire. Je vous enverrai le lien de l'article que je vous ai montré brièvement dans le chat à la fin parce que vous y retrouvez toutes les astuces pour vous commencer à réfléchir sur un même sujet, à qui, à quelle rubrique de journaliste, à quel type de journaliste différent je peux l'envoyer, pourquoi et comment, sous quelle forme. Donc, en parlant de forme, un communiqué de presse sera toujours cette structure-là. C'est vraiment, si vous n'avez pas écrit communiqué de presse en entête quelque part ou dans un autre obligé d'email, CP, mais au minimum, ce ne sera pas un communiqué de presse. Ça sera un mailing, un mail, au pire, ça peut être pris comme une newsletter, mais un courrier. Mais ce ne serait pas un communiqué de presse. Comme vous pouvez refuser une facture ou un bon de commande parce qu'ils ne sont pas intitulés correctement, un communiqué de presse qui n'est pas un communiqué de presse, ce n'en est pas un. Ça peut paraître un peu étroit d'esprit, mais dans les faits, on intitule un produit comme on intitulerait une facture, un bon de commande, une lettre de recrutement, etc. Ça a un intitulé. Titre et date, peut-être que vous dites que j'enfonce des portes ouvertes, mais un communiqué de presse qui n'est pas daté est un communiqué de presse qui ne sera pas exploité. Si vous n'avez pas de date, le journaliste ne prendra pas le risque d'écrire sur quelque chose qui est potentiellement rétrodaté. Parce que s'il n'a aucune idée de quelle est la période, même si vous l'envoyez le jour J, si vous avez votre communiqué de presse mais qu'il n'a pas de date, lui, il peut revenir quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard dessus. S'il n'a pas la date, il ne peut pas recontextualiser et il ne fera pas l'effort de le faire. Donc vraiment… Les rayons des grands supermarchés commencent déjà à se préparer. Imaginons qu'on est en octobre. Ce qui commence déjà à se préparer aux achats de Noël. Encore une fois, l'écrasante majorité des jouets proposés et de Mind in China comme le présente l'étude UFC peut choisir, ta ta ta. C'est dans ce contexte-là que Tiffen revient sur l'importance de mettre en valeur le savoir-faire français via la construction de jeux en bois. « Peut-être une idée cadeau à mettre sous le sapin cette année. » Et après, dans mon corps du communiqué, je débloque sur les différents jeux en bois que je propose, etc. Avec une petite citation d'une famille qui a déjà fait appel à mes jeux et qui trouve ça exceptionnel. Voilà, je me lance des fleurs toujours sur mon produit imaginaire. Le corps du communiqué, alors la petite astuce que je donne souvent à mes utilisateurs et en atelier, c'est pour créer votre squelette et vos paragraphes de manière simple. Déjà, si vous n'avez pas d'inspiration, vous avez peur de partir dans tous les sens. Vous notez en bullet point, vous notez « Contexte, constat, solution. » Donc, « Contexte, on est dans la période de Noël. Aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus, il y a encore une recrudescence des jeux tatatatata. Constat, ça c'est juste une phrase qui vous permet de faire la raison. C'est le constat qu'a fait Tiffaine Brisson, jeune entrepreneur du Cher en se rendant compte, en voyant, je ne sais pas, fondre le jouet de sa nièce au soleil, etc. Elle a décidé, solution, de fonder une marque de jeux en bois et propose désormais 25 tatatatata. Voilà, et là, votre communiqué de presse, il est fait. Après, vous construisez, vous élaborez, vous rajoutez une citation soit de votre, entre guillemets, de quelqu'un de votre entreprise, ça peut être le ou la CEO ou le président ou la chargée de R&D, peu importe, ou ça peut être très bien un client. C'est même mieux que ce soit un client. Il faut mettre un avis client, pas forcément juste une phrase produit super top au complet, Laura, elle, ça c'est ce que vous mettez comme avis sur votre site internet. Là, il faudra dire, j'avais une réelle problématique de, mon site internet n'était pas assez fonctionnel, je voulais vraiment que ma boutique en ligne ait plus de puissance. J'ai cherché pendant plusieurs semaines et au final, j'avoue que, après, m'être fait guider par ma marketplace.com, je trouve tout, je peux vendre tous mes produits au même endroit de beaucoup plus simple, mon chiffre d'affaires a augmenté de 20%. La citation explique L'Oréal, Fleuriste, à Nantes. Fleuriste, c'est peut-être pas le meilleur exemple, excusez-moi pour la personne qui fait un outil de marketplace. Là, on est dans la rédaction à nouveau. Il y a beaucoup de conseils, vous allez dire, non mais ça, c'est obvious, je vous assure que quand vous serez sur la rédaction ou même si vous avez déjà rédigé des communiqués de presse, parfois, c'est tellement obvious qu'on l'oublie. Donc, l'information principale, les mots-clés dans le titre. Je dis ça, pourquoi ? Parce que, si c'est la première fois que vous communiquez, n'essayez pas de placer votre nom, le nom de votre marque, le nom de votre entreprise à tout prix, privilégie des mots-clés. Donc, CP, cybersécurité, c'est l'anti-spam l'anti-spam révolution. Non, je n'aime pas dire le mot « réussir ». L'anti-spam quatrième génération compatible Google de, et là, on peut citer l'entreprise en fin communiquée de presse. Mais on saura que c'est un sujet de cybersécurité et qu'on parle d'anti-spam et qu'il y a une nouveauté. Vraiment, il vaut mieux privilégier les mots-clés. Par exemple, moi, dans l'exemple de Sherwood, l'un de mon jeu en bois, ce serait CP, idée cadeau, des jeux en bois plutôt qu'en plastique. Point, je n'ai même pas cité ma marque. Et le journaliste sait que c'est un sujet idée cadeau qui va pouvoir l'intégrer dans ses reportages de Noël et que moi, je viens lui proposer une illustration ou quelqu'un pour illustrer son sujet parce que ma marque de jeu en bois et que j'ai un avis sur la question. Rédiger à la troisième personne au présent, ça, vous le notez, vous le surlignez, vous faites un post-it au moment où vous lancez dans la rédaction parce que c'est les codes du calling et de presse. On rédige à la troisième personne comme si c'était déjà une période extérieure qui parlait de vous. L'entreprise Y a décidé de partir, de créer une campagne dédiée à tchaaa tchaaa, tchaaa tchaaaa tchaaa . On utilise la première personne qu'entre guillemets d'une citation. La troisième personne est au présent. Le présent, pourquoi ? Parce que le passé, ça donne un ton d'actualité qui est déjà rétrodaté. Et au futur, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas encore fait. Donc, il y a des moyens. Là, je passe directement au niveau 3. Il y a des moyens de parler du passé de manière présente. C'est pareil, vous avez reçu un label le 15 août dernier. Eh bien, au lieu de dire, le 15 août dernier, l'entreprise YouYou a reçu le label éco-responsable. C'est-à-dire, l'entreprise YouYou, toute jeune lauréate du label éco-responsable, lance son service de collecte, etc. Pareil pour le futur, l'entreprise YouYou lancera son système de collecte au mois de décembre 2020. C'est l'entreprise YouYou compte lancer ou doit lancer. C'est tout bête. Mais en utilisant des indications temporales et le présent indicatif avec des adverbes de temps, vous ancrez votre sujet dans le présent. Ça, c'est très important pour les journalistes. Ça renforce le côté que c'est une dynamique en marche quand c'est un futur ou que ça vient tout juste de se passer, même si c'était il y a deux semaines dans le passé. Mettez des mots en gras pour en souligner l'importance. Quand vous prenez des notes, que vous faites des fiches, ou même sur votre site internet, vous mettez des éléments en avant. C'est pour faciliter la lecture en diagonale et les journalistes, ils ont un objectif de temps. Ils sont très pressés. Donc, s'il y a quelques mots en grammes ou quelques éléments de langage, voire des phrases, des chiffres, vraiment, ça lui permet d'avoir une idée d'ensemble rien qu'en lisant en diagonale, c'est quelques mots gras. Ça va avec les chiffres impactants et mémorisables, ce que je viens de dire. Les journalistes aiment beaucoup les chiffres. Quand vous voyez le bandeau, par exemple, sur BFM TV, une minute, ça suffit pour observer ce phénomène. Tout ce qui est chiffres, 70 % des Français, 1 Français sur 4, 4 millions de personnes dans la rue, etc., etc., c'est les chiffres, c'est facile à exploiter pour eux parce que c'est mémorisable, ça leur donne à chaque fois une accroche pour commencer et lancer leur sujet. Donc, même si ce n'est pas un chiffre que vous avez produit vous-même, ce que je vous expliquais sur le baromètre et l'étude dans l'idée d'actualité, et que vous vous sourcez une étude INSEE et que vous l'illustrez grâce à votre produit-service, ce n'est pas grave. Juste mettez-le en avant et surtout, justifiez-les, que ce soit avec un lien de redirection ou une astérix, etc. Supprimez tout le jargon professionnel. Par exemple, vous travaillez dans la biotechnologie et vous parlez d'une micro-cellule inconnue du grand public. Certes, vous allez envoyer en priorité votre communiqué de presse à de la presse professionnelle, c'est vraiment votre objectif, mais vous pouvez aussi envoyer à la presse santé, un peu plus généraliste, et je vous assure que le ou la journaliste de top santé ou le référent santé TF1, même si lui, il voit ce dont vous voulez parler, il faut lui éviter d'avoir le travail de traduction à faire et d'explication. Donc, vous, intégrez-le déjà dans votre communiqué de presse. Soit utilisez un terme plus simple, soit vous utilisez le nom une fois, et entre parenthèses, vous le définissez. Il faut vraiment faciliter, et c'est le fil rouge de mon atelier, il faut faciliter le travail du journaliste, lui éviter des obstacles qui font faire qu'il passe à autre chose. Ajouter des citations de l'expert. Donc ça, j'ai déjà donné des exemples. L'expert, ça peut être vous, ça peut être votre client, ça peut être votre responsable R&D, ça peut être le petit Théo qui a adoré jouer avec le Jenga Made in France, ça peut être, voilà, ces citations de l'expert, c'est le côté légitimement prise de parole qui va venir compléter votre communiqué de presse ou donner un point de vue. Mentionnez prix et caractéristiques de vos produits, de vos services. Alors, attention, on n'est pas dans une plaquette commerciale. Évitez de me le mettre en objet d'email ou en information principale si en plus, c'est votre produit et service et dans les prix du secteur. Par exemple, vous vous proposez un abonnement à une box de produits artisanaux à 30 euros par mois, c'est le prix que tout le monde fait, ça ne va pas être l'information principale. Vous feriez par contre un abonnement à 1,50 euros, là, clairement, vous tuez le game. Donc là, vous pouvez vous permettre de communiquer en utilisant ce prix-là. La recommandation pour les prix et caractéristiques d'un produit, donc caractéristiques techniques, je m'entends, c'est à la fin du communiqué de presse. Donc, vous allez avoir, vous avez donné votre actualité. Et là, vous recréez un petit paragraphe. par exemple, où trouver les jouets Sherwood ou information tarifaire et où trouver Sherwood. Et là, les produits Sherwood sont distribués à l'échelle nationale chez Biocop, et en ligne sur le site, lien vers le site, à partir de 5 euros, 10 euros, 15 euros, etc. Vous faites un lien de redirection vers votre e-shop ou votre marketplace en ligne, si vous avez, vers une, si vous avez sur votre site une map des endroits où vous êtes référencés, pareil, vous faites pointer. Et du coup, le journaliste pourra regarder si lui, à côté, il n'y a pas à côté de chez lui pour son article, s'il veut faire un article pour son territoire, etc. Mais vraiment, il ne faut pas être, entre guillemets, vulgaire avec ses prix. Vous l'écrivez à la fin, peut-être une police plus petite, en décalé, et vous redirigez plus tôt. Par contre, il faut quand même le mentionner parce que si le journaliste est séduit, il va dire, c'est bien joli son produit, mais ça coûte combien ? Ses lecteurs auront la même question. Donc, il faut lui donner l'information parce que ça ne sert à rien de jouer au chat à la souris. Voilà. Et puis, ça peut vous permettre aussi d'aiguiller le journaliste sur quelle est votre clientèle type. Si vous faites de la céramique ultra originale et que vos premières créations sont à partir de 400-500 euros pour une sculpture de 10 cm, clairement, vous n'allez pas intéresser le magazine déco grand public Tendance automne-été 2020. Ce sera plus un média spécialisé, thématique sur art, exposition, etc. d'amateurs un peu plus fortis. Voilà. Là, la numéro 9, je devrais la mettre en numéro 1. Excusez-moi, j'ai un peu bouché. Pas d'autopromotion et pas de mots superlatifs. Extraordinaire, révolutionnaire, innovant, novateur, tatata, tatata, le meilleur, le imbattable, incassable, etc. La première plateforme à permettre de… On évite. Parce que, clairement, vous tombez dans l'autopromotion et le premier message que vous envoyez au journaliste et que le journaliste va penser de vous, c'est « Tiens, encore un qui a le melon ». Je ne sais pas si l'expression « Avoir le melon » parle à tout le monde. « Avoir des chevilles enclées », « Avoir la grosse tête ». Donc, clairement, faites très attention. Parce que les mots superlatifs, ils sont super faciles à venir. Moi, la première, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple et j'ai essayé d'utiliser le mot révolutionnaire et je me suis tapée sur le bout des doigts en disant « Ben non, justement ». Donc, faites très attention à ça. Et de toute façon, normalement, ce biais-là est contrecarré par le fait que vous rédigez à la troisième personne. Quand vous rédigez à la troisième personne, vous allez voir que dire que la start-up ou la plateforme Y est vraiment la meilleure et ultra-novatrice, vous allez vous rendre compte que ça sonne un petit peu autopromo. Normalement, ça vous corrige le biais. C'est pour ça que c'est important. Et c'est surtout que les mots que je viens de vous citer, révolutionnaires, extraordinaires, uniques, spéciales, et ça, c'est certains de ces mots en fonction, encore une fois, des rédactions et de types de messagerie que vous allez rencontrer vont vous blacklister d'office. Ces mots-là, par exemple, « vent de flash » ou « sexe », ça vous fait partir dans l'espan. Donc, faites très attention aussi pour cela. Mise en page avec des visuels. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le logo en tête de communiqué de presse et un visuel plutôt à la fin si vous tenez vraiment en mettre un. À la fin, et le mieux, vu que parfois, ils sont trop qu'il d'office en fonction du type de messagerie, c'est de mettre un texte de remplacement. C'est-à-dire de faire pointer ce visuel s'il apparaît ou le visuel manquant avec un lien qui va rediriger, un lien d'intertexte qui va rediriger vers votre site internet, vers une bande d'images, vers votre Instagram, etc. pour que le journaliste, vers votre espace presse, pour que le journaliste aille sourcer et a regarder les visuels que vous lui proposez afin d'illustrer, vous lui faciliter le travail. Comme ça, il n'a pas cherché d'autres images ni bourre de doigts avec lesquelles il va illustrer le sujet sur vous. Parfois, les images peuvent parler plus aux journalistes qu'un paragraphe de votre communique de presse. Il est déjà 59 minutes. Je vais accélérer un petit peu, excusez-moi. Un objet d'email est titre impactant. C'est le nerf de la guerre, l'objet d'email. Clairement, c'est ce qui va déterminer votre taux d'ouverture, votre chance d'intéresser le journaliste. Le plus simple, je vais partir de la fin. C'est un titre court et compréhensible. Si vous n'êtes pas inspiré, ce n'est pas la peine d'aller chercher Média à 14 heures. Des mots-clés, le nom de l'entreprise, le chiffre, point. Le plus couramment utilisé, ça va être les mots marronniers. Par exemple, les exemples que je vous donnais tout à l'heure, éducation, deux points. Saint-Valentin, deux points. Économiste ESS, deux points. Écologie, deux points. Les mots marronniers, c'est des saisonnalités, des faits d'actualité, des domaines, des secteurs déjà identifiés sur lesquels vous apportez votre pierre à l'édifice. Les mots marronniers, vous pouvez évidemment coupler avec deux points, une question, deux points, des chiffres. Vous pouvez faire des combos de plusieurs de ces conseils-là. Donc, les chiffres, par exemple, CP, deux points, 70% des Français veulent, souhaitent une des co-plus éco-responsables. Là, j'invente un peu, excusez-moi. Ou 4 Français sur 5, n'aiment pas faire leur course en vélo parce que ce n'est pas pratique. Et donc là, de ce chiffre, vous déroulez. La liste de recommandations. Alors ça, c'est un peu particulier. Par exemple, quand vous avez les articles top 10 des aliments détox après les fêtes de fin d'année. Là, si vous voulez intégrer certains de vos produits ou de vos aliments ou des trucs que vous proposez dans le cadre de cette liste, allez-y. C'est une bonne manière de le faire, un peu plus discrète et ça vous permet de donner du conseil, du contenu et en même temps de mettre en valeur vos produits. Recommandations, ça peut être aussi les 5 conseils pour... J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps. C'était les 10 conseils ou 10 réflexes à avoir avant de partir en vacances avec son chien ou avec son animal de compagnie. Et ça redirigeait vers une infographie avec des conseils pratiques et des backlinks vers le site pour les enregistrements de passeport, etc. et les partenaires de cette société-là. La question, moi je vous ai donné déjà plein d'exemples, mais vraiment, la question, il faut faire attention à ne pas tomber dans le titre « Tape à l'œil ». Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Voilà. On a tous vu des articles, on a tous cliqué sur ce type d'article sur Internet. Du coup, la question, effectivement, il faut la formaliser de manière un peu plus formelle du coup. Sport féminin, deux points. Quelle place pour le rugby à la télé, pour le rugby féminin à la télé ? Du coup, on pose une question, on essaie de soulever, de créer un sujet dans lequel vous allez donner, dans le community press, vous allez donner votre avis. Ça interloque, est-ce que c'est le bon verbe ? Voilà, ça va attiser la curiosité. Comparaison, métaphore et jeu de mots ? Alors, une métaphore qui marche très bien, c'est David Convoliath. Donc, vous êtes une alternative à Airbnb où vous êtes dans le même système de, par exemple, vous proposer des locations de vacances intergénérationnelles. Ça serait une bonne idée, ça. Mais des locations de vacances intergénérationnelles entre, voilà, un groupe de copines et d'étudiantes qui, du coup, va louer chez la mamie qui a une villa sur la côte et qui s'ennuie toute seule, par exemple, je ne sais pas, imaginons, cette boîte ensemble. Ben, voilà, ce sera, on pourra faire un sujet était viagé, c'est horrible comme titre de start-up, mais était viagé, concurrence Airbnb de manière, en mettant l'intergénérationnel au cœur de son service. Donc, clairement, là, c'est David contre Goliath, on est sur le champion du secteur et on vient proposer une alternative. Les journalistes aiment bien les sujets alternatifs, enfin, qui présentent une alternative. La comparaison, ça va être, par exemple, vous le développez, ça marche bien avec l'exemple de Yuka. Là, il y a eu une nouvelle application qui permet de voir l'origine de ses vêtements qui s'appelle Clear Fashion. Eh bien, Clear Fashion, le Yuka des vêtements, tout simplement. ils ne se sont pas embêtés. CQFD, on comprend. Ou XY, le blabla car des transports fluviaux, etc. Les jeux de mots. Le jeu de mots, ça va être une métaphore filée, ça va, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en fonction de votre secteur d'activité. Alors, là, j'essaie de chercher un exemple que vous m'avez donné. Là, je sèche un peu sur les exemples que vous avez donnés. Je vais vous en donner un, je maîtrise plutôt bien. J'avais une créatrice, une association liée à Emmaüs qui voulait organiser un défilé de création fait à partir de fripes récoltées de dons avec des créatrices en réinsertion, des créatrices et des couturiers en réinsertion. Et elle avait réussi à avoir la salle Olympe de Gouges dans Paris 11e. et du coup, elle proposait Panache solidaire défilé le 11 juin. J'ai dit même, Panache solidaire, ça pourrait être tout et n'importe quoi, ça pourrait être un festival, ça pourrait être une expo, etc. Donc, je lui ai proposé, attends, tu fais partie du mouvement Emmaüs, donc tu peux utiliser le nom de l'abbé Pierre et tu as quand même, concours de circonstances, il y a une salle qui s'appelle Olympe de Gouges. Et donc, on avait proposé un Save the Date aux journalistes mode, insertion, etc. Save the Date, l'abbé Pierre défile chez Olympe de Gouges le 11 juin à 17h. Donc, on savait que ça allait attiser un peu la curiosité. Enfin, le kit média. Donc ça, je vous l'ai évoqué plusieurs fois lors de cet atelier, dès que vous réfléchissez, même avant de produire votre communiqué, et que, voilà, ça arrive même avant que les journalistes vous contactent, avant que vous, vous décidiez de communiquer de manière proactive, il faut avoir un kit média prêt. Sous quelle forme ? Soit vous l'hébergez, vous hébergez vos logos, vous donnez accès à votre charte graphique, à vos visuels et tout, via un onglet dédié sur votre site. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'onglet espace presse, espace média, où vous faites un lien de redirection dans cette page vers un Google, par exemple, soit dans le cloud, soit sur Google Drive, un fichier, un dossier ouvert, il ne faut pas qu'il ait demandé l'autorisation qu'il ait à s'inscrire parce que ça, ça crée un obstacle, où il retrouvera votre dossier de presse, vos visuels, vos charts graphiques, des documents, par exemple, si vous avez produit une étude avec vos chiffres et l'étude produite en version PDF, etc. l'affiche porte-parole, si vous en avez identifié une. Donc, vraiment, le kit média, il faut l'avoir prêt parce que le journaliste qui s'intéresse à vous, il va vous envoyer à 19h45, chaud pour un sujet dans les prochains jours, voire demain, il me faudrait votre visuel en tel état de pixels. Si vous ne lui répondez pas directement, il va se dire, je n'ai pas de nouvelles de lui, mince, le sujet était trop beau, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça dans le secteur ? Il va aller voir votre concurrent direct. Donc, le kit média, ça peut paraître anodin, mais c'est important d'en avoir un. Donc, soit tout simplement un Google Drive et un enregistrement sur votre bureau où vous êtes prêt à réagir et à envoyer. Vous intégrez le lien vers ce kit média, vous pouvez très bien faire un lien de redirection en bas de votre communiqué de presse dans la petite catégorie plus d'informations. Sur votre site internet, c'est le must d'avoir un état de presse dédié, un petit onglet où le journaliste va s'intéresseionnel parce qu'il a son n'a droit à lui. Voilà. Donc, très important d'avoir un kit média. Là, je vais vraiment peut-être limite organiser, il faudrait faire un deuxième atelier sur le sujet. Excusez-moi, j'ai pris le template le plus long. Un communiqué de presse, ça ne suffit pas. Si vous décidez de le faire par vous-même en tout cas, il faut savoir que pourquoi les agences et les attachés de presse cherchent, c'est parce qu'elles ont un travail de qualification et de relance personnalisée auprès des journalistes qui est très important. Donc, il va falloir effectivement préparer sa relance téléphonique. Donc, à chaque fois que vous allez relancer un journaliste, re-regarder ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a produit dernièrement, avec quel sujet, quel article il a écrit, vous allez pouvoir entamer la conversation pour créer la discussion entre vous deux. Ah, j'ai vu que vous écriviez sur les perturbateurs endocriniens des jouets. Justement, moi, j'ai produit des jouets qui sont absolument non traités. du coup, je fais le pari d'une vie d'un jouet un peu moins longue, etc., mais sans traitement. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Mais on commence par lui parler de lui ou d'elle avant de parler que de soi. C'est comme dans un date amoureux. Si vous faites du moi-jeu, 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 la personne en face, elle va fuir. Et là, si vous appelez un journaliste que vous le dérangez en plus, si vous dites « Est-ce que vous avez bien reçu mon communiqué de presse sur l'entreprise Youyou ? » Vous pouvez être sûr que vous allez vous prendre un beau râteau. Alors que « Bonjour Jean-Michel Dupuis, je vous appelle par rapport à votre article sur les perturbateurs endocriniens que vous avez écrit pour le parisien il y a une dizaine de jours. » Moi, pourquoi ça m'intéressait ? C'est parce que moi, de mon côté, je produis tatata, tatata. Donc là, je résume et je donne de facto tous mes conseils qui sont en bullet point ici. Posez des questions ouvertes, oui. si vous raccrochez sans qu'il y ait une potentielle date de relance ou de coordonnées, votre appel, au final, le journaliste va passer à autre chose et doit passer à autre chose parce qu'il a un agenda très serré. Donc, vous, quand vous faites une relance partenariale ou commerciale, vous donnez une date d'accord pour faire un point dans dix jours, etc. Là, que les journalistes soient appliqués. Quand est-ce que vous préférez que je vous recontacte pour en reparler ? Vous seriez plus disponible vers quelle date ? Comme ça, vous donnez et vous savez que dans trois semaines, vous allez pouvoir le rappeler en disant « Vous m'aviez demandé de vous rappeler plutôt vers ces dates-là. Qu'il se souvienne ou pas, il fera plus attention à ce que vous dites. » Voilà. Et gardez une trace de tous les échanges parce que je vous avoue qu'au bout de quatre, cinq, six appels, si vous avez un fichier sous les yeux, vous aurez perdu votre atteint, vous ne saurez plus ce que vous avez dit à Laetitia, puis à Aude, puis à Robert, puis à Gauthier. Vraiment, il faut tout noter. est en déplacement à Lille, préfère que je le rappelle tout ça. Tout ce qui peut vous servir à le relancer par mail ou téléphone en disant « Vous deviez aller chercher vos enfants à la garderie, du coup, vous m'aviez demandé de vous rappeler à ce moment-là. Vous lui donnez tous les éléments qu'il a pu vous donner, ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris parce que ça va vous réancrer et il se sentira obligé envers vous parce que vous, vous vous souvenez des conditions de l'appel. » Bon, ça, c'est un peu… c'est de la ruche de renard que je donne. Construisez une relation avec le journaliste dans le temps. Effectivement, s'il l'écrit sur vous, il faut penser à… Je l'ai mise dans la slide d'après, excusez-moi, à le remercier, à l'identifier et à le taguer, par exemple, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Sur Facebook, c'est moins pratique et moins vrai, mais parce qu'il a aussi un intérêt d'être lui, que son article soit relayé, soit lu. Il faut qu'il ait du trafic. C'est comme ça qu'il monétise désormais les médias. Et pour le journaliste, ça accroît aussi sa pertinence sur un secteur et on va faire appel à lui. C'est aussi sa visibilité à lui qui va être dans le… Pardon, excusez-moi. Une monnaie d'échange. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à les avoir, s'ils ne répondent pas à vos mails ou au téléphone ou alors, dès que vous avez commencé l'échange avec ce journaliste ou même avant de commencer l'échange avec ce journaliste ou après, vous pouvez les suivre en fonction de leur pertinence sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux vous abonner et les suivre qu'essayer à tout prix de leur envoyer un MP, un message privé qui peut être pour certains que certains vont détester. Certains vont trouver ça intrusif, certains s'en fichent, mais d'autres trouvent ça extrêmement intrusif et ça va déjà leur donner un… ça va déjà les braquer. Donc, plutôt que ça, n'hésitez pas, si vous avez retrouvé un article de journaliste récent, à dire « Vendredi lecture, article très intéressant de Arnaud Dupuis, arrobase Arnaud Dupuis de arrobase l'humanité » dans lequel nous, chez Association du Coeur, on est bien d'accord et on aimerait que des choses se passent plus vite, notamment… Là, vous avez identifié l'article, donc ça fait pour lui un trafic supplémentaire. Vous l'avez tagué lui, vous avez tagué son média. Donc, il y a une interaction qui est créée. Donc, vraiment, c'est une bonne manière de se faire repérer ou de continuer à faire du donnant-donnant. J'existe encore avec le journaliste dans une… là, plutôt dans une stratégie de fidélisation. Hop là, je pense… Ah oui, si, je vais me permettre pour terminer. parfois, même si vous avez envie d'envoyer votre communiqué de presse à 800 journalistes, parfois, dans le cadre d'un sujet précis, c'est mieux de proposer de l'exclusivité aux journalistes parce que, c'est pareil, vous n'allez pas… vous… c'est comme proposer une monocamie et être dans une relation, enfin, je ne sais pas, c'est vous dire, voilà, j'ai un sujet pour toi mais j'ai vraiment pensé à toi parce que tu as déjà écrit sur ça. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu ne prends pas ? Il vous répond non, il vous répond « je n'ai pas le temps ». Ok, bon ben, vous continuez la liste que vous avez faite de journaliste et vous proposez au deuxième dans l'ordre de vos priorités, etc. Une exclusivité, vous pouvez la négocier avec le journaliste, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité pendant trois jours et après, vous pouvez diffuser plus largement votre communiqué de presse ou c'est peut-être qu'il va vous lui dire que c'est l'exclusivité mais c'est qu'un jour et après, vous pouvez l'ouvrir à d'autres journalistes. Mais c'est un bon moyen de créer une relation particulière avec le journaliste. Voilà, et c'est pareil dans le cadre de Tribune. La Tribune, on la négocie, on n'en parle qu'à un seul média. Mais ça, c'est… Il y a plein de fiches conseils, de termes techniques que je viens de vous donner. Je vais juste vous montrer notre blog. Je vais vous montrer cet article, je vais mettre le lien dans le chat. Ah, excusez-moi. Le lien dans le chat, ça vous donnera aussi vers le blog. Vous avez plein de conseils sur comment rédiger un dossier de presse, que mettre dans un espace presse, qu'est-ce qu'une tribune, comment organiser ma conférence de presse ou un voyage presse. Vous trouverez pas mal d'exemples, c'est très exemplifié les articles du blog parce que nous, dans notre outil, on propose des fiches conseils et tutos très techniques. Mais là, vous allez plus être dans… vous refaire un petit peu une culture RP grâce à nos articles de blog. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Hop là. Je vois que des gens nous ont déjà quittés. Ok, d'accord. Ok. Donc, je voudrais juste en profiter. Du coup, oui, j'ai un peu débordé, excusez-moi. est-ce qu'avant que tout le monde parte, je vous montre juste, mais vraiment très rapidement, l'interface AlgoLinked. Du coup, vu qu'il y a un partenariat avec WeDoGood, vous avez un code de réduction qui vous permet d'envoyer vos communiqués de presse pour, de souvenir, 250 euros au lieu de 280 euros, peu importe le nombre de journalistes. il y a une interface communiquant pour vous, pour les entreprises qui souhaitent communiquer. Il y a une interface journaliste également sur notre site. Et par exemple, pour trouver des idées de communiqués de presse ou voir ce que les autres ont mis dans leur espace presse, vous pouvez accéder librement et voir, voilà, bon là, c'est les derniers mises à jour. Ce qu'on fait, par exemple, voilà, je vais faire Madame Vodka, voilà. Voilà. Donc, tout simplement, c'est un espace presse, c'est un kit média, en fait, qu'on héberge gratuitement et ça, cette page, vous pouvez l'avoir gratuitement. Pas besoin d'acheter de crédit, on n'est pas sous format d'abonnement, c'est du crédit de diffusion que vous communiquez une fois par an, trois fois par an, une fois par mois. Ce n'est pas d'engagement, pas d'abonnement, c'est au besoin. Donc, voilà, là, c'est un espace presse complet. On a les logos, les visuels, les retombées médias, tout est présent et en fait, madame Vodka, elle a juste pris l'URL et au lieu de tout encoder sur son site, elle l'a fait pointer tout simplement vu que c'est une page neutre depuis son site vers cette page et comme ça, les journalistes, ils vont sourcer les informations de médias de cet entrepreneur directement ici. Voilà, avoir un espace presse sur AlgoLint, ça ne vous engage strictement à rien, ça vous rend juste visible et contactable et je pense que j'ai fait le tour donc là, je suis dispo pour toutes vos questions.